Salutations Mesdames, je suis Crayon du Service Magnétique. C'est maintenant devenu une tradition de m'adresser à vous chaque mois de cette façon. Ce n'était pas le plan initial pour toutes les parties de la sororité, car il fut un temps où les canalisations étaient beaucoup plus nombreuses. Mais si vous regardez ce qui s'est passé dans la sororité et la direction qu'elle prend en matière d'enseignement, vous comprendrez que c'est maintenant approprié, car je vous donnerai des choses à réfléchir chaque mois, plutôt qu'une orientation qui appartient à Méléa. La dernière fois que nous étions ensemble, nous avons parlé de quelque chose qui est profondément nouveau. Vous avez toujours eu ce qui constitue le souvenir enfoui dans votre cache, mais nous vous avons dit que les vieilles âmes, en général, commencent à avoir ce qu'on appelle le souvenir akashique et plus encore. En réalité, c'est une nouvelle énergie qui permet d'ouvrir des choses qui ont toujours été là. Maintenant, certaines d'entre vous, en particulier celles qui ont été attirées magnétiquement vers cette sororité, vous pourriez dire que dès que vous l'avez vue, vous avez dit « ça, c'est pour moi ». Et actuellement, vous êtes probablement déjà consciente d'un souvenir. Mais au fur et à mesure que la sororité grandit et que l'enseignement chamanique commence et continue, il y aura celles qui diront « je dois purifier ce souvenir en particulier ». Et plus que cela, il y en aura qui diront « je veux davantage, je veux davantage de cela ». Et certaines diront même « je n'en ai vraiment que très peu, comment faire pour en avoir ? » Il y a toujours donc différents niveaux de conscience, pourrait-on dire. Et il y a celles qui utilisent les nouveaux outils qui commencent à être donnés. Non seulement cela, mais il y a aussi celles qui les utilisent différemment. Vous pouvez avoir une conscience akashique et c'est tout ce dont vous avez besoin pour atteindre certains niveaux. D'autres peuvent vouloir l'affiner et la traiter. Il peut même y avoir celles qui disent « je veux tout, tout ce qui a été mis là. Finalement, je veux m'en souvenir et l'utiliser ». Mes chers, voici l'humanité et voici comment elle fonctionne. Les vieilles âmes ont le libre choix de prendre les outils ou pas. Mais je veux que vous soyez conscientes de la profondeur de cette période pour les femmes. C'est là que les femmes, en particulier les vieilles âmes, ont le choix. Et le choix est le suivant. Maintenant que les choses commencent à se libérer pour la place des femmes spirituellement sur la planète, quelle direction allez-vous prendre ? Il y aura celles qui voudront la soutenir, cette sororité, celles qui voudront être prêtresses, celles qui voudront être enseignantes sur une planète qui n'avait pas l'habitude de soutenir toutes ces choses pour les femmes. Et vous, voilà à l'aube d'une révolution. Non, sans controverse, parce qu'il y aura ceux, y compris les femmes, qui diront « C'était bien mieux de ne rien changer. Vous faites des vagues. » Et il y aura toujours des gens qui se détourneront de ce qui est nouveau, des développements et des évolutions de l'énergie en général. Attendez-vous à cela. Comprenez-le. Reconnaissez-le. Et sachez aussi comment y faire face. Tous ceux qui s'opposent ne seront pas que des hommes. Et tous ces hommes ne s'opposeront pas à la même chose. Sachez que certains hommes le verront venir, et bien qu'ils le comprennent, et peut-être même le soutiendraient, ils en ont toujours peur, car ils ne veulent pas vous perdre. Cela peut sembler étrange, mais dans le monde lénéaire, ils peuvent dire « Il y a des femmes que je vois maintenant prendre une autre direction, et je ne veux pas perdre leur amour. » Il y aura ceux que vous devrez rassurer sur ce que vous faites, et sur la manière dont cela soutient toute relation qu'ils peuvent avoir avec vous. Par exemple, père et fille, mère et fille. Lorsque vous commencez à prendre cette direction, vous devez apprendre à travailler avec ce problème. Mais il y a plus. Une phrase a été évoquée. Le portail akashique. Chaque fois qu'une phrase surgit dans l'esprit d'une enseignante, pour quelque raison que ce soit, et qui devient ensuite un thème, il y a souvent de nombreuses couches de ce que cette phrase peut signifier. Le portail akashique est quelque chose qui est apparue dans l'intuition et le champ de Meléa. Examinons donc ce que cela peut signifier pour vous, en particulier pour celles qui sont intéressées à se souvenir de ce qui vient de la Lémurie, ou même de ce que vous avez appris dans des vies antérieures, et qui pourrait être, je dirais, une formation fondamentale. Jetons un coup d'œil à l'ensemble de la scène pour un moment. Portail akashique. Il s'agit d'un mot ou d'une phrase. Akashique se comprend, vous savez ce que c'est. La cache est la soupe d'informations, de sentiments, d'émotions, de connaissances, tout cela, mis ensemble à partir de vos vies antérieures. Ce n'est pas seulement un souvenir, ce n'est pas seulement ce que vous saviez, ou des informations. La cache est surtout de l'énergie. C'est ce qui vous pousse souvent à faire une certaine chose, ou non, parce que vous vous souvenez d'une énergie qui est là, et pas nécessairement de la connaissance. Akash est très, très puissant. Nous vous avons dit que de plus en plus de gens se souviendront de ce genre de choses. « Je veux donc que vous fassiez comme si vous étiez sur une route et que vous voyagiez sur cette route. » Ce n'est pas difficile à visualiser. Faites-en une route de terre en pleine nature, si vous voulez, et il y a une clôture. Et au milieu de cette clôture, sur la route, il y a un portail. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? Alors, que vous dit la porte? Il y a un portail là, juste à l'endroit le plus élémentaire de la logique. Qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il y a un portail sur la route, cela signifie qu'il y a quelque chose de l'autre côté qui est différent de ce côté-ci. Il peut s'agir d'une propriété, d'un terrain appartenant à une personne qui ne veut pas que vous franchissiez le portail, ou encore d'un simple marqueur. Peut-être que le portail est là pour garder les choses à l'intérieur ou à l'extérieur. Il y a de nombreuses raisons à la présence d'un portail. Avez-vous déjà pensé à cela? Nous, voici donc avec un portail. Disons que de l'autre côté de ce portail, dans cette circonstance particulière, parce que nous étudions le portail vers la cache, que de l'autre côté, il y a des informations. Pas seulement des informations, mais de l'énergie. Peut-être que de l'autre côté, il y a une route qui mène aux choses que vous voulez. ces choses étant ce qui ressemblerait à la Lémurie, peut-être. Peut-être ce qui a été enseigné là-bas. Plus que cela, qu'est-ce que vous êtes censés faire avec ça? Et nous n'en sommes même pas encore là. Certaines d'entre vous ont un chemin différent. Vous vous tenez au portail et vous réalisez qu'il y a une raison à ce portail. Quelle est cette raison? Dans ce cas en particulier, mes chers, le portail est la représentation d'une barrière. La barrière est là pour vous mettre au défi. Voulez-vous l'ouvrir ou non? Si c'était aussi simple que cela, mes chers, il n'y aurait qu'une route et vous prendriez la route et vous vous retrouveriez dans le souvenir. Mais cela ne se passe jamais ainsi. Depuis plus de 30 ans, je vous parle d'intention pure. Vous vous tenez devant la porte et c'est ici que se séparent celles d'entre vous qui veulent juste regarder et celles qui veulent être quelque part de l'autre côté du portail. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais choix parce que certaines resteront en retrait et encourageront et elles diront « Cette fois-ci, je pense que je vais attendre. » Et d'autres diront « Ouvrez le portail, ouvrez, ouvrez le portail, ouvrez, ouvrez, ouvrons ensemble le portail. » Le portail n'a pas de verrou, mes chers. Le portail est facile à ouvrir. Pourriez-vous dire « Mais il est poussé avec une intention pure. » Nous en avons déjà parlé. L'intention pure n'est pas une intention superficielle. Ce n'est pas « Oh, je vais essayer ceci. » Ça ne marche pas. Je vais essayer cela. C'est une intention pure qui signifie que ce que nous sommes en train de faire et c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est l'intention pure. Mon intention est de franchir le portail et d'apprendre ce qui s'y trouve. Et donc, le portail devient vraiment un lieu pour faire un choix. Le portail est là pour vous montrer que c'est un carrefour pour choisir. Certaines d'entre vous vont maintenant faire des rêves à propos du portail pour savoir si elles doivent le traverser ou non parce que j'ai quelque chose à vous dire à propos du portail. Si vous choisissez de le franchir, ce portail, cela changera votre vie. La même décision a été prise par Michael Thomas dans son voyage de retour lorsqu'il a traversé le portail qu'il a vu dans un parc et il n'est jamais revenu en arrière. C'est un portail, c'est le portail dont nous parlons et nous en parlerons davantage dans d'autres canalisations car ce n'est que le début d'un passage par un lieu de décision ou de choix. C'est un portail. Alors, terminons cette canalisation avec une question. Voulez-vous le traverser en sachant qu'il y a du changement ou non? Et, il y en a qui diront je ne veux pas de changement parce que je ne sais pas ce que le changement a de vraiment approprié. D'autres diront j'ai suffisamment confiance en moi et en l'esprit pour savoir que le changement sera approprié pour moi et qu'il améliorera ma vie et me voilà partie. Alors, que vous vous voyez debout en train d'attendre et de choisir ou que vous vous voyez en train de passer de l'autre côté et de continuer sur la route, cela ne dépend que de toi. La visualisation de ce que vous faites ensuite fera une telle différence sur ce que la sororité signifie pour toi. Nous reviendrons. Nous parlerons encore davantage de cet endroit de choix plus tard. Et c'est ainsi. Crions. Merci. Merci.